... Ma mission TV, le miroir du mort. Cette machine doit être rodée maintenant et être capable de travailler assez régulièrement. Parce que lorsque je parle de l'avenir de ce pays, je pense aussi à cette Union sacrée. Elle est composée de plusieurs partis politiques. Mais vous savez que nous pouvons faire de cette Union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation, de toutes les ethnies et de toute notre nation. Et il peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir, elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens. Parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés, ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement et de manière impromptue et qui amènent évidemment des blocages, des crises, etc. Donc si nous sommes bien organisés, nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence, démocratiquement évidemment, sans contraintes, mais réussir à la confiance, grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes, réussir à garder le pouvoir. Donc ne regardez pas seulement vos problèmes personnels, vos problèmes de positionnement aujourd'hui, regardez l'Union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va générer en son sein une entente qui fera qu'on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que cette Union sacrée soit bien fignolée, bien vaudée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays. Excellente M. le Président de la République, à travers cette prise de parole, nous pouvons soumettre à votre autorité une préoccupation qui a de nombreux députés nationaux ici présents. Il s'agit d'énormes difficultés de déplacement d'où on pense qu'il sera automobilier. Mais pour l'Union sacrée, parce que vous avez soulevé cette question et je trouve que vous avez bien fait de le dire, il est question, et ça je demande aux solétaires permanents de tout mettre en œuvre pour que dans les jours prochains nous mettions l'Union sacrée dans le sens de combat. Cette machine doit être rodée maintenant et être capable de travailler assez régulièrement. Parce que lorsque je parle de l'avenir de ce pays, je pense aussi à cette Union sacrée. Elle est composée de plusieurs partis politiques. Mais vous savez que nous pouvons faire de cette Union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation, de toutes les ethnies. et qui peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir, elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens. Parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés, ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement et de manière impromptue et qui amènent évidemment des blocages, des crises, etc. Donc, si nous sommes bien organisés, nous pouvons être redoutables et vraiment permanents étouffer la concurrence démocratiquement, évidemment, sans contraintes, mais réussir à la confiance, grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes, réussir à garder le pouvoir. Donc, ne regardez pas seulement vos problèmes personnels, vos problèmes de positionnement. Aujourd'hui, regardez l'Union sacrée qui est comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va générer en son sein une entente qui fera qu'on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que cette Union sacrée soit bien fignolée, bien rodée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays. Lorsque je parle de l'avenir de ce pays, je pense aussi à cette Union sacrée. Elle est composée de plusieurs partis politiques, mais vous savez que nous pouvons faire de cette Union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation, de toutes les ethnies et qui peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir, elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens. Parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés, ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement de manière imponptue et qui amènent évidemment des blocages, des crises. Donc, si nous sommes bien organisés, nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence, démocratiquement évidemment, sans contrainte, mais réussir à la confiance, grâce à la confiance que nous avons inspirée à nos compatriotes, réussir à garder le pouvoir. Donc, ne regardez pas seulement vos problèmes personnels, vos problèmes de positionnement. aujourd'hui, regardez l'Union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va être, qui va générer en son sein une entente qui fera que on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que cette Union sacrée soit bien fignolée, bien vautée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays. Excellence M. le Président de la République, à travers cette prise de parole, nous allons soumettre à votre autorité une préoccupation qui a de nombreux députés nationaux ici présents. Il s'agit d'énormes difficultés de déplacement du ouvrant du charat automobile. Cette machine doit être rodée maintenant et être capable de travailler assez régulièrement parce que lorsque je parle de l'avenir de ce pays, je pense aussi à cette Union sacrée. Elle est composée de plusieurs partis politiques. Mais vous savez que nous pouvons faire de cette Union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation, de toutes les ethnies et d'une grande nation. Et il peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir, elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens. Parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement de manière inconctue et qui amènent évidemment des blocages et des crises etc. Donc si nous sommes bien organisés nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence démocratiquement évidemment sans contrainte mais réussir à la confiance grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes réussir à garder le pouvoir. Donc ne regardez pas seulement vos problèmes personnels ou vos problèmes de positionnement aujourd'hui regardez l'union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va être qui va générer en son sein une entente qui fera que on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que cette union sacrée soit bien fignolée bien vautée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays mais pour l'union sacrée parce que vous avez soulevé cette question et je trouve que vous avez bien fait de le dire il est question et ça je demande aux solétaires permanents de tout mettre en oeuvre pour que dans les jours prochains nous mettions l'union sacrée dans le sens de combat qu'on doit cette machine doit être rodée maintenant et être capable de travailler assez régulièrement parce que lorsque je parle de l'avenir de ce pays je pense aussi à cette union sacrée elle est composée de plusieurs partis politiques mais vous savez que nous pouvons faire de cette union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation de toutes les ethnies et qui peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de cette de notre société et faire avancer le pays dans un sens parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés ce sont toutes ces ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement de manière inconctue et qui amènent évidemment des blocages des crises etc donc si nous sommes bien organisés nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence démocratiquement évidemment sans contrainte mais réussir à la confiance grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes réussir à garder le pouvoir donc ne regardez pas seulement vos problèmes personnels vos problèmes de positionnement aujourd'hui regardez l'union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va être qui va générer en son sein une entente qui fera que on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes donc c'est pour ça que je tiens à ce que cette union sacrée soit bien fignolée bien rodée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays lorsque je parle de l'avenir de ce pays je pense aussi à cette union sacrée elle est composée de plusieurs partis politiques mais vous savez que nous pouvons faire de cette union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation de toutes les ethnies et qui peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement de manière imponptue et qui amènent évidemment des blocages et des crises et des problèmes donc si nous sommes bien organisés nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence démocratiquement évidemment sans contrainte mais réussir à la confiance grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes réussir à garder le pouvoir donc ne regardez pas seulement vos problèmes personnels vos problèmes de positionnement aujourd'hui regardez l'union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va être qui va générer en son sein une entente qui va qu'on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes donc c'est pour ça que je tiens à ce que cette union sacrée soit bien fignolée bien vautée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays ma mission TV le miroir du mort à ce par l'éton qui sont les m'inquiérents à ce de l'éton – Sous-titrage FR 2021